Héritière d'une tradition papetière qui remonte à 1512, les papeteries Clairefontaine, fondées en 1858 à Étival-Clairefontaine dans les Vosges, se déploient le long de la Meurthe sur un terrain de 40 hectares, dont 15 hectares bâtis. Ces bâtiments abritent diverses unités. Fabrication du papier, finition et emballage, centre logistique, façonnage des cahiers et enveloppes, ateliers de maintenance, bureaux d'études et services administratifs. Le papier est fabriqué à partir de fibres de cellulose issues du bois. Les fibres sont mises en suspension dans de l'eau et subissent différents traitements, tels que le raffinage et l'ajout de colorants et de charges minérales, afin de leur apporter les propriétés attendues. En sortie de machine, le papier sera calendré pour obtenir le lissé attendu, puis il sera bobiné sur un endrin. La bobine mère obtenue passera ensuite sur bobineuse et l'on obtiendra les bobines filles. Suivant l'atelier de destination, elles deviendront cahiers, enveloppes ou ramettes. L'atelier d'enveloppes fabrique entre autres les 1700 références de la gamme pollen, riche de plus d'une quarantaine de teintes, dédiées à la correspondance et au loisir créatif. D'abord, le papier est débobiné, puis passé dans un groupe d'impression afin d'y imprimer un numéro de traçabilité. Ensuite, le contour de l'enveloppe est découpé et son pliage tracé. La machine plie, puis colle les différentes pattes de l'enveloppe. Enfin, une fine bande de silicone pré-encollé est déposée sur l'une des pattes et l'enveloppe est fermée. Pour finir, les enveloppes sont comptées afin d'être conditionnées en paquets de 20, 25, 50 ou 500 enveloppes. Les produits pollen sont mis sous cellophane et un sticker est ensuite collé sur le paquet. Clairefontaine a toujours veillé avec la plus grande exigence à la qualité de ses produits, indispensables pour commercialiser des articles de gamme. Enfin, ils sont comptés par 10 et conditionnés en carton pour expédition. Les articles de correspondance pollen sont enfin distribués à l'ensemble des clients par le biais d'une plateforme logistique moderne située en Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada